L'exposition Noir clair a émané de Victor de Bonne-Case, le directeur de la Nathie-Kwang, qui m'a contactée en décembre 2011 avec cette proposition de cette exposition sur le noir. Proposition qui part d'une idée très intime, qui nous lie en fait tous les deux sur le noir, la maladie, la mort, le désespoir, et puis comment sortir. A partir du moment où on se pose des questions, donc on arrive dans l'hésitation, dans le gris, et puis on met en route un processus, un processus curatif, un processus créatif, le processus du dessin. Victor savait que je m'intéresse en particulier au dessin. Et donc l'exposition Noir clair avec ses trois volets, le noir, le gris, et le processus, est né de cette première conversation du mois de décembre 2011 au Café-Charmes. Commençons donc par le noir et par le travail de Mounir Fatmi qui s'intègre à la perfection dans cette exposition, notamment avec cette pièce sur la jambe noire de l'ange, une vidéo qui date de 2011 et qui relate la légende de Saint-Paume et Saint-Damien, les médecins d'origine arabe arrivés à Rome, convertis au christianisme, martyrisés, et qui réalisent un certain nombre de miracles posthumes, dont la greffe d'une jambe noire prélevée sur un Éthiopien qui vient de mourir sur le diacre justinien, dont sa propre jambe était en train de courir sur son propre corps. Cette greffe a permis de sauver le diacre justinien et puis elle illustre pour Mounir Fatmi des choses très importantes pour lui, à savoir la greffe culturelle entre le monde arabe d'où il est originaire d'une part et le monde occidental représenté par la Rome chrétienne et cette idée en fait de la guérison, de l'évolution par la liaison du noir et du blanc d'une certaine manière. La vidéo datant de 2011, Mounir Fatmi, qui est un dessinateur d'exception, ce que tout le monde ne sait pas, mais en fait il a commencé à dessiner déjà en 1995, à réaliser spécifiquement pour l'exposition deux dessins où l'on voit la jambe noire de l'ange d'une part, la main noire également, et le diacre justinien et les deux seins qui lui ont greffé la jambe. Mais qui plus est, Mounir Fatmi a également réalisé ce tombeau pour la couleur noire, en fait un grave furifarbe schmerz, en allemand. Pourquoi en allemand ? Parce que c'est une sorte d'opposition, ce tombeau pour la couleur noire, à la célèbre phrase de Goethe, « Merlite, plus de lumière », qui a déjà inspiré Mounir Fatmi pour sa grande pièce présentée à la Biennale de Lyon l'année dernière. Et qu'est-ce qu'il enterre, Mounir Fatmi, dans cette tombe pour la couleur noire ? Il enterre en fait des images, des images obsolètes, les vidéos, les images de vidéos VHS qui ne peuvent plus être vues avec cette question qui se pose de qu'est-ce qu'on fait, en fait des images perdues. Eh bien, on les enterre et il pose également la question de savoir, que serait le monde si on décidait d'enterrer complètement la couleur noire ? Françoise Petrovitch est la première à introduire le rose, le rouge dans cette exposition sur le noir. Elle nous parle en fait de l'enfance et de l'épouvante des enfants, auxquelles on raconte des histoires épouvantables, comme celle de l'inceste avec peau d'âne, celle de la dévoration avec le loup et le chaperon rouge. Et puis ensuite on leur dit, bonne nuit chérie, on leur confisque en fait d'une certaine façon le noir. Et de manière très habile, Françoise Petrovitch nous montre avec cette couleur lumineuse qui envahit en fait cette exposition qui s'appelle Noir clair, parce que le rouge et le noir, comme on nous l'expliquera aussi dans le livre Noir clair dans tout l'univers, qui accompagne l'exposition qui paraîtra en octobre, Régis Durand qui écrit un très grand chapitre dans le livre sur le gris, et le gris et le rouge. Et donc Françoise Petrovitch, dans ce travail sur l'enfance, nous suggère toutes ces choses très sombres qui font aussi la vie de nos enfants. Ici le travail de Martine Lord, un artiste québécois basé à Paris, il nous propose ici une pièce vraiment emblématique pour l'exposition dans le concept du noir clair et du processus, dans la mesure où on voit en fait le cycle de la lune qui pourrait être aussi le déroulement d'une éclipse. On passe du noir au clair en termes du fond et du clair de la lumière au noir en termes de la planète. Donc une pièce parfaite pour exprimer ce concept de l'exposition que le noir et le clair sont indissociables et que le processus l'élie. Ici le travail en demi-teinte de Robert Montgomery, un poète plasticien britannique, qui travaille dans une veine post-situationniste et qui utilise les mots comme plastique de son art. Une œuvre absolument noire qui parle de choc et effroi, la stratégie militaire américaine utilisée notamment en Irak qui vise en fait à paralyser complètement l'ennemi et par un déploiement spectaculaire de forces militaires à annuler, à paralyser sa volonté de se battre. En fait les mots utilisés ici sont exactement les mots utilisés pour décrire cette stratégie, mais dans ce cadre, avec cette technique de l'aquarelle si douce, ils deviennent encore plus terrifiants. Et puis on évolue ensuite vers quelque chose qui est beaucoup plus plein d'espoir, vers le gris, si je puis dire, et la manifeste pacifiste de Robert Montgomery qui cite notamment en se référant à Victor Hugo en disant « Un jour viendra où sans perdre notre individualité, nous allons tous déposer les armes ». Et puis il parle aussi de cette idée extraordinaire en fait de bander les couteaux et non pas les plaies. « All knives bandaged » parce qu'effectivement ce n'est qu'en bandant les armes elles-mêmes et non pas les plaies qu'on peut espérer aboutir un jour à la paix. Et puis il dit aussi « All castles unbuilt » ne pas construire les châteaux, ce qui va nous amener auprès de Tonino Cragnollini. Tonino Cragnollini, un artiste italien du Frioul, le Frioul connu pour ses châteaux. Tonino Cragnollini qui a créé au cours de sa carrière d'artiste toute une série qui s'appelle « Images pour la paix » en dessinant la guerre. Et ici, il représente en gravure un jeudi gras du XVIe siècle lorsque les paysans du Frioul, écrasés par le système féodal, une nuit du jeudi gras, sont montés à l'assaut des châteaux et les ont brûlés, les ont détruits et ont tué les châtelains et les châtelaines. représentés par la gravure avec sa dureté et son agressivité qu'on va retrouver, en fait, dans les gravures aussi très noires de Matt Colichaud. Frédéric Chaud, connu surtout pour ses photographies complètes et ses installations vidéo, et lui aussi, comme Mounir Fatmi, un dessinateur d'exception. Il a réalisé l'année dernière ses premières gravures où il représente les gueules cassées de la Première Guerre mondiale et, en fait, il utilise la gravure avec ce même plaisir que Tonino Cranolini, le geste agressif et même le bruit, en fait, du purin sur le cuivre qui rejoint la noirceur de ce qu'il nous déteint. Lucien Murat, le Benjamin de l'exposition, un artiste de 27 ans, donc, de la famille Murat, forcément inspiré par Napoléon et ses armées, nous représente, comme Françoise Petrovitch, l'horreur la plus totale, mais dans des couleurs roses, rouges, très vives, qui, en fait, font qu'on a l'impression, au premier regard, de voir une belle image, une belle image un peu naïve, parfaite, à nouveau, pour les enfants, mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'on est plus proche des frères Chapman, des horreurs de Bosch, et d'un imaginaire vraiment débordant de noir, malgré la couleur. Jean-Michel Pansin, artiste français, que vous retrouverez au printemps de septembre à Toulouse, à la fin du mois, est ici complètement dans le processus. Un processus dynamique, puisque vous pouvez monter l'escalier à bicyclette grâce à l'énergie de propulsion vers un être rêvé, cette énergie que Jean-Michel Pansin représente par l'intermédiaire à la fois d'images et d'équations, équations mathématiques, utopiques, poétiques et esthétiques. Les faxes de Rudy Schaeffer et de Franco-Yves nous arrivent au quotidien des Etats-Unis, envoyés par cette machine bientôt obsolète, qu'est le fax, mais qui pour l'instant nous sauve ces images originales, qui arrivent comme un flux continu, comme un processus de ces deux artistes, très influencés par le graphisme. On s'est rencontrés par Barbara Bola et moi en 2006, lors de la Semaine de l'art contemporain, et depuis cette rencontre est née notre passion commune pour le dessin, et on a eu cette envie de travailler ensemble sur ce projet, cette exposition Noir clair. Elle est née depuis la fin de l'année dernière sur cette idée commune de beaucoup de choses qui se passaient autour de nous, des choses positives, des choses plus négatives, et on avait cette envie d'en parler, mais par certains mots, mais aussi par des dessins, par des choix d'artistes, et d'où une exposition. Beaucoup d'artistes sont venus s'impliquer dans nos projets, beaucoup d'artistes ont été sollicités par Barbara, par moi, les deux en même temps, et on est arrivé à une jolie liste de 17 artistes, ce qui était déjà beaucoup pour les groupes shows, et en parallèle aussi quelques artistes plus, comme on appelait des guests, qui sont dans notre coin, un peu plus intimistes, là où on se trouve actuellement, avec des pièces un peu plus historiques, comme des cocteaux, comme un Jacques Villon. C'était des choses qui ont perdu aussi d'engager notre processus de réflexion sur ce Noir clair, sur ce processus, sur toute cette étape, et c'était important pour nous de la joindre avec des choses plus anciennes, plus au coin de réflexion comme ça, avec nos livres de référence, avec la table de ma grand-mère, avec une photo de ma grand-mère derrière moi, avec une table de la mère de Barbara, avec tous ces petits éléments qui sont venus agrémenter une exposition qui est purement contemporaine, et qui nous ont donné quelques pistes aussi de réflexion sur toutes ces différentes étapes. Cette exposition qui a été pour moi très importante, parce que c'est la première fois qu'on confie une carte blanche à des commissaires d'exposition qui ont quelque chose de très personnel, en fait, à dire sur les choses de la vie, sur le noir, sur la partie obscure, jusqu'au clair. Et ils ont mis neuf mois à créer cette exposition, neuf mois de réflexion, de lecture, de discussion avec les artistes pour voir comment ça pouvait s'intégrer. Et dans le cadre de Victor, c'est la première fois qu'il effectue une telle recherche sur une exposition. Alors, Victor est là depuis six ans à la galerie, mais c'est vrai que jusqu'à présent, sur les expositions collectives, j'étais peut-être un peu plus présente que sur cette exposition. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Donc, j'espère que vous allez aimer tout ce que vous avez pu entendre et voir, et revenir à la galerie pour, j'espère, l'année prochaine, une prochaine exposition collective, toujours avec Victor et peut-être quelque chose d'autre personnel. Voilà. Donc, Fabrice Langlade, artiste français, est un artiste particulièrement polyvalent, au point d'ailleurs que quand il réalise un livre, il ne fait pas un livre, mais six livres. Et quand Paul Arden écrit un texte sur Fabrice Langlade, il n'écrit pas un texte, mais il écrit huit textes. Et Fabrice Langlade est surtout connu pour ses travaux de sculpture, de grande sculpture, une avenir magnifique et parfaitement intégrée dans le thème noir clair, en fait, par son concept, qu'on verra à partir du 20 décembre dans la cour du musée de la nature et de la chasse. Mais ici, il présente quelque chose qu'on connaît moins bien, c'est Fabrice Langlade, dessinateur, et dessinateur d'avions, qu'il connaît à la perfection. Les avions volent dans l'air et la pièce s'appelle R. Alors, c'est assez rudimentaire comme technique, c'est du stylo bille, pas gribouillé, mais quand même, ça rapproche pas. En fait, ce que j'aimais beaucoup dans les avions, c'est, bon, maintenant, c'est une chose qui est très intégrée, on sait tout ce que c'est qu'un avion, etc. Mais j'ai été levé par mon arrière-grand-mère et quand mon arrière-grand-mère est né, ça n'existait pas. Alors, dans ces avions, il y a des jets, des objets extrêmement pointus, sophistiqués, etc., mais il y a aussi les premiers avions. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les types qui ont fait les premiers avions étaient fabricants de bicyclettes. C'est des gens qui étaient des mécaniciens, mais des mécaniciens de cet objet très léger qu'est la bicyclette. Ils sont mis à faire des avions dans les frères rides. Il y a aussi un que j'aime beaucoup qui sont les avions de Santos Dumont, qu'il appelait des demoiselles, car ça a des choses très légères. J'aime bien le côté musical, comme ça, de l'installation. C'est presque comme une portée. Il y a de façon chromatique. C'est presque un hommage à Debussy. Il y a une dimension comme ça. C'est une musique qui naît aussi quand l'aviation naît. Il exprime une forme de légèreté sur des objets qui, malgré leur poids, sont dans l'air. C'est vrai que le processus, c'est-à-dire les faire, les dessiner, est un processus un peu laborieux, répétitif, voire incantatoire. C'est à peu près toujours le même mouvement qui est à ce gribouillis de bas en haut ou de gauche à droite, qui est presque comme un brodeur. On répète vraiment des milliers de fois le même geste. C'est un peu fastidieux. C'est un côté incantatoire. Quand on dépasse un certain stade, dépassé la fatigue, la nuit, etc., on éprouve un vrai état second presque. On sublime ça. C'est vrai que je pense que c'est ce qui a intéressé Barbara dans ce travail. C'était justement une espèce de contrepoint, c'est-à-dire une chose qui semble très légère, faite au style hobby très enfantine, d'avions, de couleurs, parce que je vous ai raconté les vidéos, tout ça, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui a un côté presque innocent. C'est presque un... C'est une chose pour les enfants, d'une certaine façon, pour les petits garçons, on va voir des avions, etc. Mais ce qui mène à ça n'est peut-être pas aussi léger que le résultat peut le paraître. Alors c'est une forme de légèreté que moi j'aime beaucoup, parce que ça reste léger, mais il y a quand même le processus en tant que tel lui donne, j'espère, une certaine assise, enfin, quelque chose de... en tout cas de vécu, qu'on peut faire que comme ça, en y passant des heures, en style hobby, etc. Parce qu'ils sont extrêmement réalistes en même temps. Il y a un côté technique, on les reconnaît, on reconnaît les modèles. J'ai un ami russe qui est venu le soir du vernissage, il m'a dit et j'étais très content de voir Sukhoi dans ton exposition. Donc vraiment, il y a un côté... Voilà. Donc je pense que c'est la raison qui a déterminé Barbara à choisir ses dessins. Et c'est vrai aussi qu'au-delà de la sublimation, enfin, l'incantation qui nous mène évidemment à un état second, je pensais qu'il y a des derviches, qu'on a des chapelets, etc. La symbolique de quelque chose de très lourd qui prend son envol et peut-être aussi, j'imagine, compter dans ce concept de noir clair qui est aussi un contrepoint. Merci. Parlez d'autres choses. Une idée au passage. Que chaque message virtuel sorti d'un téléphone, chaque parasitage narcissique soit désormais une pensée sur la couleur. Les chaînes en continu ne parleront dès à présent que de peinture. Les radios puissantes consacreront la totalité de leur antenne à Goya et Kupka. Je propose Noir FM, Noir Tweet, LC Noir, I Noir, Fox Noir, CN Noir. Je présente maintenant une couleur qui n'est pas effrayante. Longue farandole en fontine du noir avec les autres touches. Noir et bleu, jaune et rouge, noir et jaune, rouge et bleu, jaune et noir. De l'or, des vieilles pelisses de fourrure qui recouvrent les épaules anciennes de corps toujours majestueux. des colliers, des yeux cernés, un paysage champêtre ou d'apocalypse. C'est un bar. C'est une crucifixion. C'est une annonciation. c'est une fille. Merci.